Koutamana, ça veut dire bienvenue, donc bienvenue en Corogo. Et j'ai avec Mr. Fofana, c'est mon guide. Avec Mr. Fofana, on va découvrir la ville et puis les différents sites touristiques. Ok, let's go ! On a fait un peu le programme des sites qu'on a visités. Ça va expliquer un peu les différents sites touristiques. À Corogo, on a la grande mosquée qui est un édifice ménagère de la ville. On a l'énergie, les consommations, les beaux de qualité. On a été faite de façon manuelle et de façon mécanique. On a la carrière granite. On a le village de Ouarani, qui a 5 km de Corogo. C'est vraiment une destination pour les éditions. C'est vraiment, vraiment tenu en matière d'artisanat surtout. Et en dehors de Corogo, nous avons la ville de Nufuin, qui abrite les cas sacrés. Et le village du Fakara, c'est un village dans le savoir-faire artisanal et l'étoile. Franchement, une longue liste. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir à Corogo. Et j'ai besoin de vraiment tous les Ivoiriens à découvrir le pays d'Ivoire. Il y a des magnifiques choses à voir. Surtout de façon naturelle. Comme je disais, la richesse, c'est découvrir sa culture. C'est ça qui fait de toi la personne que tu es, ton authenticité dans ta culture. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette aventure-là, avant de découvrir la Corse d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501